Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Isadora Hayes. Elle dit qu'elle est morte, qu'on lui a dit qu'elle était enceinte et qu'elle a vu l'avenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Écoutons maintenant le témoignage d'Isadora. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Isadora Hayes et aujourd'hui je suis ici pour partager avec vous une expérience qui a complètement changé ma vie. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un a l'occasion de raconter une histoire de mort imminente, n'est-ce pas ? Eh bien c'est mon histoire. Et elle a commencé un jour qui était censé être juste une journée de fête et d'amour. Tout d'abord, permettez-moi de vous parler un peu de qui j'étais avant cet événement. J'ai toujours été une personne assez ordinaire, tu sais. J'ai travaillé comme professeur de littérature dans une école secondaire. J'ai adoré lire et passer mon temps libre avec mon mari, Mickaël. Nous avions une vie paisible à San Francisco, une routine agréable et des projets pour l'avenir. Oh ! Et comme j'ai adoré cette ville ! L'odeur de la mer, le bruit des tramways, les rues pleines de vie, tout cela faisait partie de mon quotidien. Je n'ai jamais été une personne très religieuse ou spirituelle. Je croyais en Dieu, oui, mais de manière très lointaine. J'allais à l'église à des dates importantes, mais cela ne faisait pas partie de ma routine. Quant à l'au-delà, eh bien, je pensais que c'était quelque chose qui arrivait aux autres, tu sais. Ces histoires que nous entendons, mais n'imaginons jamais que nous les vivrons. Mickaël et moi étions mariés depuis cinq ans lorsque tout s'est passé. Nous nous sommes rencontrés à l'université et ce fut le coup de foudre. Il était et est toujours mon refuge, mon meilleur ami. Nous essayions d'avoir un enfant depuis un certain temps, mais sans succès. Cela me rendait parfois un peu triste, mais j'essayais de ne pas trop y penser. Le 14 février 2001, jour de la Saint-Valentin, nous nous sommes réveillés et excités. Non seulement parce que c'était un rendez-vous spécial pour nous en tant que couple, mais aussi parce que nous allions au mariage d'une de mes bonnes amies, Émilie. La journée était belle, typique de San Francisco. Un ciel bleu avec quelques nuages blancs, une brise fraîche venant de la mer. Je me souviens avoir pensé que c'était le jour parfait pour un mariage. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce jour changerait tout, que je vivrais une expérience qui me ferait remettre en question tout ce que je croyais sur la vie, la mort et ce qu'il y a au-delà. Une expérience qui non seulement me montrerait une nouvelle facette de l'existence, mais qui m'apporterait aussi des nouvelles qui changeraient nos vies pour toujours. Et c'est l'histoire que je veux partager avec vous aujourd'hui. Une histoire d'amour, de vie, de mort et de renaissance. Une histoire qui m'a fait voir le monde d'une manière complètement différente et qui, je l'espère, pourra vous toucher d'une manière ou d'une autre. « Alors préparez-vous, parce que le voyage que je m'apprête à vous raconter est intense, parfois effrayant, mais surtout transformateur. » Tout a commencé par cet après-midi ensoleillé de février. Michael et moi sommes arrivés à l'église, un bâtiment ancien et imposant du centre-ville de San Francisco. L'endroit était joliment décoré pour le mariage d'Émilie. Des fleurs blanches et roses ornaient les bancs et l'hôtel, et un doux parfum emplissait l'air. Nous avons salué quelques amis et nous sommes assis, impatients de voir Émilie lors de son grand jour. La cérémonie a commencé, et Émilie était radieuse dans sa robe blanche. Alors que le couple échangeait ses voeux, j'ai ressenti un pincement au cœur. Au début, je pensais que c'était juste de l'émotion. Après tout, voir un ami si cher se marier était quelque chose de spécial. Mais la douleur n'a pas disparu. En fait, elle est devenue de plus en plus forte. J'ai essayé de l'ignorer, me concentrant sur la cérémonie. Je ne voulais pas attirer l'attention ou gâcher le moment d'Émilie. Mais au fil des minutes, la douleur s'intensifiait. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait fort la poitrine, faisant de chaque respiration un défi. Michael a dû remarquer que quelque chose n'allait pas, car il m'a tenu la main et m'a regardé avec inquiétude. J'ai essayé de sourire pour le rassurer, mais je suppose que je n'étais pas très convaincant. La douleur devenait insupportable, et j'ai commencé à avoir des vertiges. Les voix autour de moi semblaient lointaines, comme si j'entendais tout sous l'eau. « Isa, ça va ? » murmura Michael. Je voulais dire oui, que tout allait bien, mais les mots ne sortaient pas. Ma vision a commencé à se brouiller et j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Michael m'a discrètement aidé à me lever, et nous avons commencé à marcher vers la sortie de l'église. Chaque étape était un immense effort. Je pouvais sentir de la sueur froide couler sur mon front, et mes genoux avaient l'impression d'être faits de gelée. Dès notre arrivée à l'entrée de l'église, tout est devenu sombre. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'entendre Michael crier mon nom et de sentir le sol froid contre mon visage. Après ça, tout a changé. Soudain, la douleur disparut. Complètement. C'était comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Et puis, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon propre corps. Il est difficile de décrire ce sentiment. C'était comme si j'étais fait d'air, de lumière et sans limitation physique. J'ai baissé les yeux et j'ai vu Michael agenouiller à côté de moi, me tenant la main et criant à l'aide. D'autres invités au mariage se pressaient autour de nous, certains avec un téléphone portable à la main, appelant probablement une ambulance. Émilie était là aussi, toujours dans sa robe de mariée, avec une expression de pure terreur sur le visage. Je voulais leur dire que j'allais bien, qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. Mais bien sûr, ils ne m'entendaient pas. J'étais juste un observateur silencieux, regardant la scène se dérouler sous moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, je vivais une expérience de mort imminente. Ces histoires que j'avais lues et entendues, sans jamais vraiment y croire, m'arrivaient. C'était réel, aussi réel que tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Et puis, comme tout avait commencé, tout a encore changé. J'ai senti une force me ramener dans mon corps. La douleur est revenue avec toute son intensité, et je me suis retrouvé de retour dans la réalité physique, essoufflé et effrayé. Mais cela n'a duré qu'un instant. Avant que je puisse vraiment comprendre ce qui se passait, j'ai été à nouveau extrait de mon corps. Mais cette fois, je n'étais plus à l'église. J'étais dans un endroit complètement différent. Un endroit qui défiait tout ce que je savais de la réalité. Un lieu d'énergie pure et de lumière. Lorsque j'ai été retiré de mon corps pour la deuxième fois, je me suis retrouvé immergé dans un environnement qui défie toute description terrestre. C'était comme si j'avais été transporté dans un univers entièrement fait de lumière et d'énergie. Il n'y avait ni forme solide, ni couleur telles que nous les connaissons. Tout était un mélange fluide de vibrations et de fréquences que je pouvais voir et ressentir, mais pas touché. La notion de temps semblait inexistante dans ce lieu. Je ne savais pas si cela faisait des secondes ou des années que j'avais laissé mon corps à l'église. Cette absence de temps apportait un sentiment de paix profonde, comme si tous les soucis et angoisses de la vie terrestre avaient été laissés de côté. Dans cet environnement, je n'avais plus de corps physique. C'était comme si ma conscience s'était élargie, devenant une partie de cet océan d'énergie. Je pouvais me déplacer avec une simple pensée, flottant dans cet espace éthéré avec une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Le sentiment était celui d'une harmonie complète. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni aucune émotion négative. Tout ce que je ressentais, c'était une paix indescriptible et un amour inconditionnel qui semblait émaner de toutes les directions. C'était comme si j'étais plongé dans une étreinte cosmique, parfaitement accueillie et acceptée. En m'adaptant à ce nouvel état d'être, j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas seul. Il y avait d'autres présences autour de moi, des entités de pure lumière qui semblaient m'observer avec curiosité et compassion. Ce n'étaient pas des figures humaines, mais plutôt des concentrations d'énergie plus intenses au sein de cette mer de lumière. Une de ces présences s'est approchée de moi. Aucun mot n'était prononcé, mais je pouvais sentir une communication se produire à un niveau beaucoup plus profond que n'importe quelle conversation que j'avais jamais eue. C'était comme si nos consciences fusionnaient, partageant des pensées et des émotions d'une manière si intime et complète que les mots seraient en comparaison un moyen de communication rudimentaire. Cette entité m'a donné un sentiment d'accueil et m'a fait comprendre que j'étais dans un endroit intermédiaire, une sorte de portail entre le monde physique et quelque chose au-delà, quelque chose que mon esprit humain ne pouvait pas pleinement comprendre. En assimilant tout cela, j'ai commencé à avoir un aperçu de la connaissance universelle. C'était comme si toute la sagesse de l'univers était à ma portée. Je pouvais comprendre les schémas de l'existence, l'interdépendance de toute chose, le but de chaque événement de la vie. Ce fut une révélation bouleversante. Dans cet état de conscience élargi, j'ai pu voir ma propre vie sous un angle complètement nouveau. Chaque choix que j'ai fait, chaque moment de joie et de tristesse, tout cela faisait partie d'un plan plus vaste. J'ai pu voir comment chaque expérience contribuait à ma croissance et à mon évolution spirituelle. Mais au milieu de toutes ces révélations, j'ai ressenti un lien persistant avec le monde que j'avais laissé derrière moi. C'était comme un fil ténu me reliant à mon corps physique, à ma vie, aux gens que j'aimais. Et c'est alors que l'entité de lumière qui était avec moi m'a fait comprendre que j'avais un choix à faire. Je pourrais continuer dans ce royaume d'énergie pure, avançant vers un état d'existence qui dépassait ma compréhension actuelle, où je pourrais retourner dans le monde physique. La décision m'appartenait, mais j'avais l'impression que quelque chose d'important m'attendait de retour sur Terre, quelque chose que je ne pouvais pas encore voir clairement. C'est dans ce moment de contemplation et de choix que l'expérience est entrée dans une nouvelle phase, une phase qui allait changer non seulement ma compréhension de la vie et de la mort, mais aussi le cours de mon existence terrestre d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que je flottais dans cet océan d'énergie pure, entouré d'entités de lumière, j'ai senti une présence approcher. C'était différent des autres, plus intense, plus familier, en quelque sorte. Il n'y avait pas de mots prononcés, mais je pouvais ressentir une communication claire et directe, comme si j'entendais des pensées. « Isadora ? » dit la voix télépathique. « Tu as un choix à faire maintenant. » La voix était douce mais ferme. Il n'y a eu aucun jugement, juste une invitation à prendre une décision. Je me sentais dépassé par la responsabilité. Comment ai-je pu faire un choix aussi important ? Comment décidez-vous entre continuer dans cet état de paix et d'amour inconditionnel ou retourner dans le monde physique ? Vous pouvez continuer votre voyage ici, poursuit la voix, explorer les royaumes au-delà de la compréhension humaine, plonger plus profondément dans les mystères de l'univers, où vous pouvez retourner dans votre monde, dans votre vie, auprès des personnes que vous aimez. J'ai hésité. La paix que je ressentais ici était indescriptible. L'idée de revenir à la douleur, à la souffrance, aux limites du monde physique semblait presque insupportable après avoir expérimenté cette liberté. Puis j'ai pensé à Mickaël, à notre vie ensemble, aux rêves que nous n'avions pas encore réalisés. Il n'y a pas de mauvais choix, m'a assuré la voix, sentant mon hésitation. Chaque chemin mène à la croissance et à l'évolution de votre âme. J'ai essayé de peser les options. Rester signifierait abandonner toutes et tous ceux que je connaissais et aimais. Revenir signifierait abandonner cette paix et cette connaissance universelle. Comment choisir ? C'est alors que j'ai ressenti quelque chose de différent. Un sentiment que je ne parvenais pas à expliquer, mais qui semblait venir du plus profond de moi. C'était comme si une partie de moi savait que quelque chose d'important m'attendait dans le monde physique. « Il y a quelque chose que tu dois savoir » dit la voix, comme si elle lisait mes pensées, quelque chose qui pourrait influencer ta décision. J'ai attendu, curieux et un peu inquiet. Si vous choisissez de revenir, vous ne reviendrez pas seul. Je n'ai pas tout de suite compris ce que cela signifiait. Pas seul, mais avant que je puisse poser la question, la réponse est venue. « Tu es enceinte, Isadora. Deux nouvelles vies se forment en toi en ce moment. La révélation m'a frappée comme une vague. Enceinte ? Des jumeaux ? Mickaël et moi avions essayé pendant si longtemps. Et maintenant ? Maintenant ? Est-ce arrivé ? Ces âmes t'ont choisi comme mère, continua la voix. Ils ont un but important sur Terre. Mais le choix vous appartient toujours. Vous pouvez continuer votre voyage ici et ces âmes trouveront un autre chemin où vous pouvez revenir et remplir ce rôle dans leur vie. La décision qui semblait auparavant impossible à prendre était désormais limpide. Je savais ce que je devais faire. Je veux y retourner, a-t-il déclaré sans hésitation. Je choisis la vie, je choisis d'être mère, je choisis Mickaël et notre famille. Dès que j'ai fait mon choix, j'ai ressenti un changement dans l'environnement qui m'entourait. L'énergie a commencé à bouger comme si elle se préparait à me guider vers le retour. Tu as fait ton choix avec amour et courage, dit la voix. Souvenez-vous toujours de cette expérience, Isadora. Emportez avec vous la paix et les connaissances que vous avez acquises ici. Vous avez un objectif important à accomplir. Et avec ces mots, je me suis senti tiré en arrière. La lumière intense a commencé à s'estomper et j'ai eu l'impression de tomber, de tomber. Revenir dans mon corps, c'était comme plonger dans l'eau glacée. Soudain, toutes les sensations physiques revinrent d'un coup. La douleur thoracique, bien que moins intense, était toujours là. Mes yeux s'ouvrirent lentement et la lumière du jour semblait aveuglante après la douce lueur du royaume spirituel. La première chose que j'ai vue était le visage de Mickaël, ses yeux rouges et gonflés à force de pleurer. Il me tenait fermement la main, comme s'il craignait que je disparaisse à nouveau s'il la lâchait. « Isa, Isa, tu m'entends ? » a-t-il demandé, la voix tremblante d'émotion. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. Je ne pus que légèrement hocher la tête. Il suffisait à Mickaël de pousser un sanglot de soulagement. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que je n'étais plus dans l'église. Les murs blancs et l'odeur caractéristique m'ont fait comprendre que j'étais à l'hôpital. Il y avait une infirmière au chevet du patient, en train d'ajuster quelque chose sur un moniteur. « Bienvenue, Mme Hayes, » dit-elle, avec un doux sourire. « Vous nous avez fait très peur. » Petit à petit, j'ai retrouvé ma voix et j'ai pu demander ce qui s'était passé. Mickaël m'a expliqué que j'avais subi un arrêt cardiaque à l'église. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et ont pu me réanimer sur place. Mais je suis resté inconscient pendant près de deux heures après mon arrivée à l'hôpital. Pendant que Mickaël parlait, je me souvenais très clairement de mon expérience dans le domaine de la lumière. C'était si réel, si vivant. Mais comment lui dire ça ? Comment puis-je expliquer quelque chose que j'ai à peine compris moi-même, avant que je puisse décider quoi dire ? Un médecin entra dans la pièce. Il a commencé à poser une série de questions et d'examens, vérifiant mes réflexes et mes signes vitaux. « Madame Hayes, je suis heureux de vous dire que vos signes vitaux sont stables maintenant, a-t-il déclaré en prenant quelques notes sur un presse-papier. Mais il y a quelque chose dont nous devons discuter. Mon cœur s'est accéléré. Je savais ce qu'il allait dire avant même que les mots ne quittant sa bouche. Lors des examens de routine, nous avons découvert quelque chose d'inattendu, a-t-il poursuivi. « Madame Hayes, vous êtes enceinte. En fait, vous attendez des jumeaux. » Michael resta bouche bée, regardant tour à tour le médecin puis moi. « Des jumeaux ? » balbutia-t-il. Je ne pouvais pas arrêter les larmes qui commençaient à couler sur mon visage. Ce n'était pas des larmes de surprise. Après tout, je le savais déjà. C'était des larmes de joie, de gratitude, d'amour. « Je sais, » dis-je doucement, ma voix se brisant d'émotion. Michael et le médecin m'ont regardé avec surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu sais ? » a demandé Michael. C'est alors que j'ai décidé de tout raconter, à propos de l'expérience hors du corps, du royaume de la lumière, de la communication avec les entités spirituelles, du choix que j'ai dû faire. J'ai raconté comment on m'a appris que j'étais enceinte de jumeaux et comment cela a influencé ma décision de revenir. Tout en parlant, j'ai vu le regard du médecin osciller entre scepticisme et fascination. Michael, en revanche, m'écoutait avec une expression de pur étonnement. « Isa, c'est incroyable, » a-t-il dit lorsque j'ai terminé mon histoire. « Je... » je ne sais pas quoi dire. Le médecin s'éclaircit la gorge, l'air un peu mal à l'aise. « Eh bien, les expériences de mort imminente ne sont pas rares chez les patients qui souffrent d'un arrêt cardiaque, » a-t-il déclaré, essayant de paraître scientifique. « Quant à la grossesse, eh bien, c'est tout à fait réel. Nous allons devoir faire d'autres tests pour nous assurer que tout va bien pour vous et les bébés. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai subi une série de tests. Tout le monde a confirmé que, malgré la peur, les bébés et moi étions en parfaite santé. À chaque échographie, à chaque battement de cœur que nous entendions, je me sentais plus reconnaissante du choix que j'avais fait. Michael rayonnait. Après le choc initial, il s'est plongé tête première dans les préparatifs de l'arrivée des bébés. Choisir des noms, planifier la chambre, lire tous les livres sur la grossesse et la parentalité que j'ai pu trouver. Quant à moi, en plus de la joie de la grossesse, j'emportais avec moi le souvenir de cette expérience transcendantale. La paix que je ressentais dans ce royaume de lumière, l'amour inconditionnel, le sentiment de connexion à quelque chose de plus grand, tout cela avait profondément changé ma vision de la vie. Je savais que j'étais revenu pour une raison. Pas seulement pour être la mère de ces deux êtres précieux, mais pour partager d'une manière ou d'une autre ce que j'avais appris. Pour rappeler aux gens qu'il y a plus dans l'existence que ce que nous pouvons voir ou toucher, que nous faisons tous partie de quelque chose de bien plus grand et de plus merveilleux que ce que nous pouvons imaginer. Et ainsi, avec de la gratitude dans mon cœur et une nouvelle mission dans la vie, je me suis préparé pour le prochain chapitre de mon voyage. Un voyage qui, je le savais désormais, allait bien au-delà de cette vie terrestre. Les mois qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été des montagnes russes d'émotions et de changements. La grossesse en elle-même est déjà un voyage intense, mais combinée à ma récente expérience spirituelle, elle est devenue quelque chose de véritablement transformateur. Au cours des premières semaines, j'ai commencé à ressentir des changements dans mon corps. Les nausées matinales, la fatigue, les sautes d'humeur, tout cela semblait amplifier par le fait de porter des jumeaux, mais curieusement, j'ai accueilli chaque inconfort avec une gratitude qui m'a moi-même surpris. Chaque nausée, chaque pincement au cœur était un rappel de la vie qui grandissait en moi, du choix que j'avais fait de revenir. Michael était incroyablement attentif et présent. Il assistait à chaque rendez-vous médical, à chaque échographie, avec un mélange d'anxiété et d'excitation. Voir son visage s'illuminer à chaque fois que nous entendions les battements de cœur des bébés était l'une des plus grandes joies que j'ai jamais vécues. À mesure que mon ventre grossissait, je me retrouvais souvent simplement assise, les mains sur le ventre, à parler silencieusement au bébé. Je me demandais s'ils se souvenaient d'une manière ou d'une autre du royaume de la lumière, s'ils étaient conscients du voyage que nous avions fait ensemble, mais ce ne sont pas seulement les changements physiques qui m'ont impacté. Ma perspective sur la vie, sur le monde qui m'entourait, s'était complètement transformée. Les soucis quotidiens qui me consumaient autrefois semblaient désormais si petits, si insignifiants. J'ai vu la beauté de choses qui passaient auparavant inaperçues, l'éclat du soleil sur les feuilles des arbres, le sourire d'un inconnu dans la rue, le bruit de la pluie contre la fenêtre. J'ai commencé à méditer quotidiennement, cherchant à renouer avec ce sentiment de paix et d'amour inconditionnel que j'avais éprouvé. Cela n'a pas toujours été facile, bien sûr. La vie a continué avec ses défis et ses frustrations, mais maintenant j'avais une encre, un rappel vivant de ce qui comptait vraiment. Ma relation avec Michael s'est également approfondie. Au début, il avait du mal à comprendre pleinement mon expérience. C'était quelque chose de tellement hors du commun, tellement au-delà de notre réalité quotidienne. Mais il m'écoutait patiemment quand j'en parlais, posait des questions, essayait de comprendre. Au fil du temps, j'ai réalisé que mon expérience avait touché quelque chose en lui aussi. Il a commencé à se remettre davantage en question, à chercher un sens plus profond à la vie. Au travail, mes collègues et étudiants ont remarqué le changement en moi. J'ai enseigné avec plus de passion, plus de compassion. Les cours de littérature sont devenus des discussions approfondies sur le sens de la vie, sur notre parcours en tant qu'êtres humains. Certains étudiants ont commencé à venir me voir après les cours, partageant leurs propres quêtes spirituelles, leurs doutes et leurs peurs. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, j'ai commencé à faire des rêves vifs. Parfois, je retournais dans ce royaume de lumière. D'autres fois, je rêvais de bébés, je les voyais grandir, devenir adultes. Je me suis réveillé de ces rêves avec un sentiment de détermination renouvelée, sachant que j'avais beaucoup à faire, beaucoup à partager. J'ai commencé à écrire un journal, enregistrant non seulement les détails de la grossesse, mais aussi mes réflexions sur la vie, la mort, l'amour. Ces mots, je le savais, seraient un jour un cadeau pour mes enfants, une façon de partager avec eux le voyage extraordinaire qui nous a amenés ensemble dans ce monde. A l'approche de la fin de ma grossesse, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension. J'avais hâte de rencontrer mes enfants, de les serrer dans mes bras. Mais je savais aussi que leur naissance marquerait le début d'une nouvelle phase, pleine de défis et de responsabilités. Cependant, je n'avais pas peur. L'expérience que j'ai vécue m'a montré qu'il y a bien plus dans la vie et au-delà que ce que nous pouvons voir ou comprendre. Je savais que peu importe ce qui nous arriverait, nous serions protégés et guidés par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors, le cœur plein d'amour et de gratitude, je me suis préparé à accueillir ces deux âmes précieuses qui avaient choisi de faire ce voyage avec moi. Je ne savais pas que leur naissance ne serait que le début d'une aventure encore plus grande. Le jour de la naissance des jumeaux est arrivé un matin ensoleillé d'octobre. Je me suis réveillé tôt, ressentant les premières contractions. Michael, qui est devenu au cours des dernières semaines un expert dans la synchronisation des contractions, s'est vite rendu compte qu'il était temps pour nous d'aller à l'hôpital. Le travail était intense, comme on pouvait s'y attendre avec des jumeaux. Mais tout au long du processus, je me suis senti étrangement calme. C'était comme si je pouvais sentir la présence de ces entités de lumière autour de moi, me donnant force et réconfort. Michael était à mes côtés tout le temps, me tenant la main et m'encourageant. Après des heures d'efforts, j'ai enfin entendu le premier bébé pleurer. « C'est une fille », annonça le docteur. Quelques minutes plus tard, son frère est arrivé au monde. Lorsqu'ils les ont placés dans mes bras, j'ai ressenti une bouffée d'amour si puissante qu'elle m'a presque coupé le souffle. J'ai regardé leur petit visage et j'étais sûr de connaître ces âmes depuis très très longtemps. Nous avons décidé de nommer notre fille Luz et notre fils Gabriel. Luz, en l'honneur de ce royaume d'énergie pure que j'avais expérimenté, et Gabriel, qui signifie « Dieu est ma force », en reconnaissance de la force divine qui nous y a amenés. Les premiers mois ont été une montagne russe d'émotions et de défis, des nuits blanches, des couches sans fin, l'inquiétude constante de savoir si nous faisions tout correctement. Mais chaque sourire, chaque petite réussite des bébés en valait la peine. À mesure que Luz et Gabriel grandissaient, j'ai commencé à remarquer quelque chose de spécial chez eux. Ils semblaient avoir un lien unique, non seulement entre eux, mais aussi avec le monde qui les entourait. Je les surprenais souvent en train de regarder un point dans l'espace, souriant à quelque chose qu'eux seuls pouvaient voir. Lorsqu'ils commencèrent à parler, leurs premiers mots m'étonnèrent. Un jour, Luz a montré le ciel et a dit clairement « Chez moi ». Gabriel à son tour disait « Grande lumière » en regardant le soleil. Je me demandais si, d'une manière ou d'une autre, ils se souvenaient de cet autre plan d'existence. Au fil des années, leur sensibilité particulière est devenue plus évidente. Luz avait une empathie extraordinaire. Sachant souvent exactement ce que ressentait quelqu'un avant même de dire quoi que ce soit. Gabriel, quant à lui, faisait preuve d'une curiosité insatiable pour l'univers et ses mystères. Élever ces deux âmes spéciales a posé des défis uniques. Comment expliquer aux autres, y compris aux enseignants et aux autres parents, que nos enfants parlent parfois de choses qui semblent dépasser leur âge ou leur expérience ? Comment pouvons-nous soutenir leur développement spirituel sans les éloigner du monde qui les entoure ? Michael et moi, nous efforçons de créer un environnement qui nourrit à la fois les aspects spirituels et pratiques de la vie. Nous avons encouragé leurs questions et leur exploration, mais nous leur avons également enseigné l'importance de vivre dans le monde réel, de nouer des relations, d'apprendre et de grandir en tant qu'êtres humains. Au fur et à mesure que Luz et Gabriel grandissaient, notre maison est devenue une sorte de refuge pour ceux qui cherchaient quelque chose de plus. Les amis, la famille et même les étrangers semblaient les gravités autour de nous attirées par l'énergie unique de notre famille. De nombreuses nuits ont été consacrées à de profondes conversations sur le sens de la vie, la nature de la réalité, le but de notre existence. J'ai continué à écrire, transformant mon journal en un livre qui serait finalement publié. Partager mon expérience et les leçons que j'ai apprises est devenu une partie importante de ma mission de vie. J'ai reçu des lettres de personnes du monde entier me racontant à quel point mon histoire les avait touchés, comment je les avais aidés à trouver de l'espoir et un sens à leur propre vie. Alors que Luz et Gabriel approchèrent de l'adolescence, j'ai recommencé à faire ces rêves vifs, visions d'événements futurs, de défis à venir. Je savais que les années à venir seraient cruciales, non seulement pour notre famille, mais pour le monde dans son ensemble. En repensant à ce jour à l'église où tout a changé, je ressens une profonde gratitude. Le voyage n'a pas été facile, mais chaque instant en valait la peine. Et alors que je me prépare pour le prochain chapitre de notre vie, je sais que quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Parce que nous nous connaissons, nous avons notre foi et nous sommes sûrs de faire partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. L'adolescence apporte une nouvelle vague de défis et de révélations. Luz et Gabriel, aujourd'hui âgés de 13 ans, devenaient de jeunes adultes, chacun avec sa propre personnalité et ses propres dons particuliers. Luz, avec son extraordinaire empathie, se sentait souvent dépassée par les émotions des autres. Elle pouvait entrer dans une pièce et ressentir immédiatement l'humeur de toutes les personnes présentes. Cela faisait d'elle une amie incroyable, sachant toujours exactement quoi dire pour réconforter quelqu'un, mais cela signifiait également qu'elle avait du mal à fixer des limites émotionnelles. Gabriel, quant à lui, restait fasciné par les mystères de l'univers. Il a passé des heures à lire sur la physique quantique, la philosophie et la spiritualité. Son esprit brillant l'a fait se démarquer à l'école, mais cela l'a aussi amené à tout remettre en question, y compris l'autorité de ses professeurs, ce qui lui posait parfois des problèmes. En tant que parents, Michael et moi nous sommes retrouvés à naviguer dans des eaux inexplorées. Comment pouvez-vous aider Luz à gérer sa sensibilité sans perdre sa compassion ? Comment encourager la curiosité de Gabriel tout en lui apprenant à respecter les différents points de vue ? C'est durant cette période que j'ai commencé à faire des rêves plus fréquents et plus intenses. Vision de catastrophes naturelles, de conflits mondiaux et de changements sociaux majeurs. En même temps, il voyait Luz et Gabriel jouer des rôles importants dans ces événements futurs, sans toutefois pouvoir discerner exactement comment. Un jour, pendant le petit déjeuner, Gabriel m'a surpris avec une question. « Maman, tu penses que nous sommes ici pour une raison spécifique ? Par exemple, plus que simplement vivre notre vie ? » J'ai échangé un regard avec Michael avant de répondre. « Pourquoi tu demandes ça, chérie ? » Gabriel haussa les épaules, jouant avec ses céréales. « Je ne sais pas. Parfois, j'ai le sentiment que nous devons faire quelque chose d'important. » Luz ressent la même chose. Luz, qui était restée silencieuse jusque-là, hocha la tête. « C'est comme... comme si nous nous préparions à quelque chose. Mais nous ne savons pas quoi. » À ce moment-là, j'ai décidé qu'il était temps de partager plus de détails sur mes expériences de mort imminente et sur ce qui m'avait été révélé à leur sujet. Je leur ai expliqué le choix que je devais faire, comment j'avais été informé de leur importance avant même leur naissance. « Vous avez tous les deux des dons spéciaux, » dis-je. « Et je crois que ces cadeaux ont un but. » Mais c'est à vous de découvrir quel est ce but et comment l'utiliser. Dans les mois qui ont suivi, nous avons travaillé ensemble pour aider Luz et Gabriel à développer et contrôler leurs dons. Pour Luz, nous enseignons des techniques de méditation et de visualisation pour créer un bouclier émotionnel. Pour Gabriel, nous l'avons encouragé à canaliser sa curiosité vers des projets pratiques, comme un club scientifique à l'école. Mais les défis n'étaient pas seulement internes. À mesure que les jumeaux devenaient plus conscients de leurs dons, ils devenaient également plus visibles aux yeux du monde extérieur. Il y avait des rumeurs à l'école. Certains les traitaient de « étrangers » ou de « phénomène ». C'était douloureux de voir mes enfants confrontés aux préjugés et à l'incompréhension des autres. Mais j'étais fier de voir comment ils ont géré la situation. Luz a utilisé son empathie pour comprendre et, souvent, aider ceux qui la provoquaient. Gabriel a utilisé ses connaissances pour éduquer, transformant l'hostilité en curiosité. À l'approche de l'âge de 16 ans, les rêves et les visions que j'avais sont devenus plus urgents. J'ai vu des catastrophes climatiques, des conflits mondiaux, mais j'ai aussi vu de l'espoir. Des gens se rassemblant, cherchant des solutions, évoluant. Et au centre de tout cela, j'ai toujours vu Luz et Gabriel. C'est à cette époque que j'ai commencé à sentir que nous devions nous préparer à quelque chose de grand qui allait arriver. Je ne savais pas exactement quoi, mais j'étais sûr que ce serait quelque chose qui changerait non seulement nos vies, mais potentiellement le cours de l'humanité. J'ai partagé ces inquiétudes avec Michael qui, bien que sceptique au début, avait appris au fil des années à faire confiance à mes intuitions. Ensemble, nous avons commencé à faire des projets. Nous avons économisé de l'argent, établi des liens avec des personnes qui partageaient nos inquiétudes quant à l'avenir et nous sommes préparés du mieux que nous pouvions à l'inconnu. Luz et Gabriel, désormais presque adultes, étaient pleinement conscients de leur singularité et du rôle qu'ils pourraient jouer dans le futur. Luz était devenue une jeune leader dans son école, organisant des groupes de soutien émotionnel et des campagnes de sensibilisation à la santé mentale. Gabriel faisait des vagues dans la communauté scientifique avec ses théories révolutionnaires sur l'énergie durable. En regardant mes enfants se préparer à entrer dans l'âge adulte, j'ai ressenti un mélange de fierté, d'amour et d'appréhension. Je savais qu'ils étaient destinés à de grandes choses, mais je savais aussi que le chemin à parcourir serait difficile. Alors que l'année 2023 touchait à sa fin, le sentiment que quelque chose de monumental était sur le point de se produire ne faisait que croître. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir nous réservait, mais j'étais sûr d'une chose. Quoi qu'il en soit, nous l'affronterions ensemble, en famille. L'année 2024 est arrivée avec un sentiment d'anticipation palpable. Depuis début janvier, l'actualité est pleine d'événements alarmants, vagues de chaleur sans précédent, inondations catastrophiques, intensification des conflits géopolitiques. C'était comme si le monde atteignait un point d'ébullition. Luz et Gabriel, aujourd'hui âgés de 17 ans, étaient un plus que jamais en phase avec les événements mondiaux. Luz semblait ressentir le poids émotionnel collectif du monde, se réveillant souvent au milieu de la nuit en larmes, submergés par la douleur et la peur qu'elles percevaient. Gabriel, quant à lui, a passé des heures à analyser des données climatiques et économiques, essayant de trouver des modèles et des solutions. En mars, un important tremblement de terre a frappé la côte ouest des États-Unis, provoquant des destructions massives. C'est à ce moment-là que j'ai vu Luz et Gabriel entrer en action d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Luz a organisé un réseau de soutien émotionnel en ligne pour les victimes, utilisant son empathie pour offrir réconfort et espoir. Gabriel a travaillé sans relâche avec une équipe d'ingénieurs pour développer un système d'alerte précoce plus efficace pour les catastrophes futures. Au fur et à mesure que l'année avançait, les événements que j'avais entrevus dans mes rêves ont commencé à se matérialiser avec une précision effrayante. En juin, une vague de chaleur sans précédent a balayé l'hémisphère nord, provoquant des sécheresses dévastatrices et des incendies de forêts massives. Ce fut un réveil brutal pour beaucoup de ceux qui doutaient encore de la réalité du changement climatique. Cependant, au milieu du chaos, nous commençons à voir des signes d'espoir. Des gens du monde entier se réunissaient, transcendant les frontières et les différences culturelles pour relever les défis mondiaux. Les nouvelles technologies se développaient à un rythme rapide, beaucoup d'entre elles étant inspirées par les idées de jeunes comme Gabriel. Luz et Gabriel étaient au centre d'une grande partie de tout cela. Luz était devenue une sorte d'ambassadrice émotionnelle, utilisant ses capacités empathiques pour faciliter les dialogues entre des groupes sans conflit et inspirer la compassion à l'échelle mondiale. Gabriel travaillait avec une équipe internationale de scientifiques sur un projet révolutionnaire de captage du carbone. C'est en juillet que j'ai fait le rêve le plus vivant et le plus détaillé à ce jour. J'ai vu un énorme changement se produire en août, une sorte de réveil collectif. Il ne s'agissait pas de quelque chose de physique ou de tangible, mais d'un changement de conscience mondiale, d'une prise de conscience massive de notre interdépendance et de notre responsabilité partagée. J'ai partagé cette vision avec ma famille et le groupe croissant de personnes qui s'étaient rassemblées autour de nous au fil des années. Beaucoup étaient sceptiques, bien sûr, mais d'autres ressentèrent la même chose, le sentiment que nous étions à l'aube de quelque chose de monumental. À l'approche du mois d'août, la tension était palpable. Les événements mondiaux semblaient atteindre leur paroxysme. Les conflits se sont intensifiés et les catastrophes naturelles ont continué à se produire à une fréquence alarmante. Mais en même temps, il y avait un sentiment croissant d'unité mondiale, une compréhension du fait que nous ne pourrions surmonter ces défis qu'en travaillant ensemble. Le 1er août, Luce et Gabriel sont venus me voir avec une proposition surprenante. Ils voulaient organiser un événement mondial en ligne, une sorte de méditation de masse pour la paix et la guérison de la planète. L'idée était d'utiliser la technologie pour connecter des millions de personnes à travers le monde, créant ainsi une vague d'énergie positive et d'intentions collectives. Assise ici aujourd'hui, en août 2024, en repensant à tout ce voyage, il est difficile de ne pas se sentir submergé par un mélange d'émotions, de la gratitude, de l'admiration, un peu de peur pour l'inconnu qui reste à venir, mais surtout, un profond sentiment d'accomplissement. Lorsque j'ai vécu cette expérience de mort imminente il y a 23 ans, je n'aurais jamais pu imaginer comment ma vie et celle du monde se déroulerait. Le choix que j'ai fait dans ce royaume de lumière de retourner auprès de mères Luz et Gabrielle s'est avéré plus significatif que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je regarde mes enfants maintenant, de jeunes adultes de 17 ans, et je n'arrive pas à croire l'impact qu'ils ont déjà eu sur le monde. Luz, avec son extraordinaire empathie, est devenue une force de guérison et d'unité dans un monde qui a tant besoin de compréhension et de compassion. Gabriel, avec son esprit brillant et sa curiosité insatiable, est à l'avant-garde des solutions innovantes à certains des plus grands défis auxquels l'humanité ait jamais été confrontée. Mais le plus impressionnant est le changement que nous avons constaté chez les gens ordinaires. C'était comme si un voile avait été levé, révélant notre interdépendance fondamentale. Des personnes de tous horizons ont commencé à agir avec plus de compassion et une plus grande conscience de l'impact de leurs actions sur le monde qui les entourait. Bien entendu, tout n'a pas changé du jour au lendemain. Il reste encore d'énormes défis à relever. Le changement climatique reste une menace sérieuse et certains résistent au changement, s'accrochant à de vieux paradigmes de séparation et de peur. Mais il y a désormais de l'espoir. Un espoir réel et tangible que nous puissions surmonter ces défis. Et cet espoir est enraciné non seulement dans les actions de personnes extraordinaires comme Luce et Gabriel, mais aussi dans la conscience éveillée de millions de personnes à travers le monde. En réfléchissant à tout cela, je ne peux m'empêcher de penser à la nature cyclique de la vie. Mon expérience de mort imminente m'a montré un aperçu de quelque chose au-delà de cette réalité physique, quelque chose de vaste et de beau, au-delà de la compréhension. Et maintenant, à travers les actions de mes enfants et de tant d'autres, je vois ce même amour et cette même unité commencer est manifesté ici sur Terre. Je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve. Mes rêves et mes visions se poursuivent, me montrant des aperçus de possibilités à la fois stimulantes et inspirantes. mais je suis sûr d'une chose. Nous sommes sur la bonne voie. Pour ceux qui lisent ceci, je souhaite laisser un message d'espoir et un appel à l'action. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette grande transformation. Chaque acte de gentillesse, chaque choix conscient, chaque moment de véritable connexion avec un autre être humain ou avec la nature, tout cela contribue aux changements que nous observons dans le monde. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos actions, aussi petites soient-elles. Tout comme le battement d'aile d'un papillon peut provoquer un ouragan à l'autre bout du monde, vos choix et vos actions ont le pouvoir de créer des vagues de changements qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Nous vivons une époque extraordinaire, une époque de grands défis, mais aussi d'un potentiel incroyable. Le choix que j'ai fait il y a 23 ans de retourner dans ce monde n'était que le début d'un voyage qui implique désormais toute l'humanité. Quand je regarde Luz et Gabriel, je ne vois pas seulement mes enfants, mais aussi des symboles d'espoir pour l'avenir. Et chez chaque personne que je rencontre, je vois le même potentiel de transformation et de croissance. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Il y aura des obstacles, des revers, des moments de doute. Mais si nous maintenons notre lien avec cette source d'amour et de sagesse qui existe en chacun de nous, si nous continuons à agir avec compassion et courage, je suis convaincue que nous créerons un monde qui reflète la beauté et l'harmonie que j'ai vécu dans ce domaine. De la lumière. Et donc, je conclue cette histoire non pas par une fin mais par un début. Le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, une ère de conscience élargie, d'unité et de guérison. Lorsque je regarde vers l'avenir, je vois des défis, certes, mais je vois aussi des possibilités infinies. Je vois une humanité qui comprend enfin sa vraie nature, qui embrasse son lien avec tout ce qui est. Je vois un monde où la compassion guide nos actions, où la sagesse collective surmonte l'égoïsme individuel. Luz et Gabriel continueront leur travail, je le sais. Ils ont un long chemin à parcourir, mais ils sont prêts à le faire. Mickaël et moi seront là pour eux, leur offrant soutien et conseil en cas de besoin, mais reconnaissant également qu'ils ont leur propre chemin à suivre. Quant à moi, j'ai l'impression que ma mission est loin d'être terminée. L'expérience que j'ai vécue il y a toutes ces années continue de façonner ma vie d'une manière que je commence seulement à comprendre. Je continuerai à partager mon histoire pour offrir espoir et inspiration à ceux qui cherchent un sens plus profond à leur vie. Mais plus que ça, je continuerai à apprendre, grandir, évoluer. Parce que s'il y a une chose que ce voyage m'a appris, c'est que nous ne cessons jamais de nous développer, de nous étendre, de devenir plus qu'avant. Pour ceux qui liront cette histoire à l'avenir, je souhaite laisser ces derniers mots. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un choix. Le choix que j'ai fait de revenir, de devenir mère, de partager mon histoire, chacune de ces décisions a eu des répercussions bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est la même chose pour vous. Chaque choix que vous faites, chaque acte de gentillesse, chaque moment de prise de conscience, a le pouvoir de changer non seulement votre vie, mais le monde entier. Nous sommes tous connectés et faisons partie d'une tapisserie cosmique plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. Et pourtant, chacun de nous est unique, avec des dons et des talents particuliers à offrir au monde. Trouvez votre don, votre passion, votre objectif. Cultivez-le, partagez-le avec le monde. Parce que c'est ainsi que nous créons un changement réel et durable. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. C'est une toile vierge qui attend d'être peinte aux couleurs de nos choix collectifs. Puissions-nous choisir avec sagesse, avec amour et courage. Puissions-nous créer un avenir qui reflète le meilleur de qui nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Et rappelez-vous toujours, aussi sombre que soit la nuit, l'aube arrive toujours. Nous sommes au seuil d'une nouvelle aube pour l'humanité. Et ensemble, nous pouvons faire de ce projet le plus brillant que le monde ait jamais connu. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Sous-titrage Société Radio-Canada